La division de fractions dans le cahier 2 à la page 20. Pour la division de fractions, nous nous servirons de la multiplication. En fait, diviser une fraction revient à multiplier la première fraction par son inverse. Alors, je commence. 2 quinzièmes, la première fraction demeure telle qu'elle. Je viens chercher l'inverse de la division, qui est la multiplication. Et ensuite, nous allons inverser la deuxième fraction. 5 quarts. Et maintenant, il me reste tout simplement à effectuer la multiplication. Je multiplie les numérateurs ensemble. 2 fois 5, 10 sur 15 fois 4 donne 60. Et on réduit toujours la réponse finale un sixième. Pour le deuxième exemple, nous avons moins 5 sixièmes divisé par 8. Tout nombre entier a comme dénominateur 1. Allons-y. Moins 5 sixièmes. Première fraction demeure toujours telle qu'elle. Je change le divisé pour un fois. Et j'inverse la deuxième fraction. Ce qui donne 1 huitième. J'y vais avec la multiplication de fractions. On multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Et on s'assure que notre réponse est réduite. Alors, ici, ma réponse finale, moins 5 quarante-huitièmes. Dans le troisième exemple, nous avons des nombres fractionnaires. Chaque fois que nous avons des nombres fractionnaires, nous allons les transformer en fractions. 4 entiers et une demi nous donnent 2 fois 4, 8. 8 plus 1, 9. Alors, 9 demi. Divisé par 5 fois 1, 5. 5 plus 3, 8. Donc, divisé par 8 cinquièmes. Ensuite, nous allons procéder de la même manière que tout à l'heure. On change notre divisé par une multiplication. Et ensuite, on va aller chercher l'inverse de la deuxième fraction. Ce qui nous donne 5 huitièmes. Ensuite, on termine notre multiplication. 9 fois 5, 45. Sur 2 fois 8, 16. Alors, la réponse ici, c'est 45 seizièmes. Et on s'assure toujours que notre fraction est irréductible. Merci. Merci. Merci.